Bonjour, bienvenue sur SL Therapy, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens de réaliser cette carte encre-romansique pour vous, pour cette journée du 21 décembre 2023. L'encre-romansique, je vous ai fait un short pour vous expliquer un petit peu ce que c'est rapidement. Donc je vous reprécise ici, c'est un art divinatoire qui se sert de l'encre pour aller lire l'avenir. Donc j'ai réalisé cette carte tout à l'heure et on va aller voir ensemble ce qui nous attend aujourd'hui, 21 décembre. Donc ici, moi j'ai la forme du continent africain qui ressort. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en lien avec ce continent, qui ont un amour particulier ou un intérêt particulier pour ce continent-là, qui va être plus marqué aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes qui habitent dans ce continent ou qui viennent de ce continent, etc. J'ai cette tête d'éléphant ici aussi, avec les yeux ici, les oreilles là, qui serait plutôt un éléphant d'Asie parce qu'il a des toutes petites oreilles. Mais bon, voilà, c'est le symbole de l'éléphant qui vient nous dire qu'on a peut-être besoin de sécurité, de se sentir rassuré par une situation ou dans une relation, quelle qu'elle soit. J'ai aussi l'idée, la forme du sexe féminin qui peut me faire penser peut-être à un retour à la féminité, alors que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas d'importance, mais peut-être un retour à plus de laisser faire, d'attente, de ne pas vouloir provoquer les choses aujourd'hui en tout cas. On a deux visages ici qui se tournent le dos, qui regardent dans des directions opposées. Peut-être qu'il y a eu une dispute différente quelque part entre deux personnes qui sont peut-être éloignées l'une de l'autre. Alors ça peut être des personnes qui sont ou qui deviennent des étrangères ou ça peut être aussi des personnes qui mettent de la distance entre elles. On voit au-dessus, toute cette partie-là est très couleur froide et plus on va vers le haut, plus on a des couleurs chaudes, rassurantes. Donc on a ces deux formes ici qui ressemblent à deux animaux, mais deux animaux qui ne forment qu'un finalement. Ils ont beau regarder dans des directions opposées, j'ai cette impression qu'ils sont naissants comme s'ils étaient dans un nid, comme s'ils naissaient depuis l'esprit de cet éléphant, qu'ils naissaient dans un nid, donc comme un nouveau projet, une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses qui arrivent, qui se met en place. Alors on est peut-être ouvert à plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. On voit qu'on est relié aussi à l'ancien par ce lien qui va jusqu'au cœur de la tête de l'éléphant ici, de l'ancienne forme que l'on avait. Donc on se sert de l'ancien pour avancer, pour construire le nouveau, mais on se débarrasse, pardon j'en perds ma voix, il y a peut-être des ruptures de communication ici. On se sert de l'ancien, mais on se débarrasse de tout ce qui a trop vécu, qui n'a plus raison d'être en fait. On ne garde que l'essentiel, on ne garde que ce qui va être, on s'épure en fait. Voilà, aujourd'hui c'est une épuration, c'est une journée de renouveau, de renouvellement, de nouveauté, d'envie de voir autre chose. On va peut-être essayer de nouvelles expériences, de faire autrement, différemment. On va avoir de nouvelles idées pour avancer et ne pas rester bloqué dans une situation qui pouvait être conflictuelle. On va avancer malgré tout, j'allais dire. Mais ce n'est même pas un malgré tout, parce qu'on se sort de cette situation. On se sort de cette situation, on n'y pense plus. On se libère de ça pour aller et pour vivre sa vie. On change complètement d'état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, il y a un changement radical qui s'opère. On ne dépend plus du passé, on s'en sert comme un terreau pour construire son avenir, bien sûr, mais on n'est pas victime de son passé. On est complètement en possession de son pouvoir, de sa puissance même, pour pouvoir avancer vers l'avenir que l'on veut. Et on profite du présent ici. On s'installe dans le présent. On se crée un nouveau présent dans lequel on est heureux, on est bien, on se sent bien. Voilà ce que cette carte pouvait me dire, m'inspirer. Est-ce que vous, vous voyez d'autres formes ? Est-ce que vous, ça vous parle autrement ? Vous pouvez me laisser en commentaire toutes vos impressions, tous vos ressentis. Je serais très curieuse de vous lire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à commencer cette vidéo et à la partager, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501